Je ne vais pas installer la version gratuite de Adobe Bridge pour PC ou Mac. Je vais copier l'adresse qui est ici, je vais le mettre dans le lien du podcast, dans le premier commentaire. Donc, vous allez cliquer sur le bouton « Télécharger ». Mais ce qui ne va pas avoir de conséquence, c'est qu'il va vous installer en même temps le programme de gestion de la suite CC qui correspond à cette icône-là pour un Mac ici et qui va vous installer en fait l'option d'avoir « Bridge » ici où ça va être marqué « Installer » une fois que ça va être terminé. Pour le reste, ici, les autres logiciels, vous avez une période d'essai, mais bon, vous ne pouvez pas vous laisser tenter parce que bon, c'est quand même, il y a un certain coût associé à cette suite-là, quoique c'est des très, très bons logiciels. Alors, c'est les logiciels de référence. Alors, par contre, au lieu d'être marqué « Ouvrir », ça va être marqué « Installer ». Alors, il y a une version d'essai, mais dans votre cas, la version « Bridge » est gratuite. Puis tantôt, je ferai un podcast pour qu'est-ce que donne la version gratuite au niveau de « Bridge » en fait pour la prochaine formation qui est vendredi prochain. Alors, donc, si je quitte ça ici, je donne l'action ici, si je fais « Télécharger », là, il va « Télécharger », ici, je vais « Autoriser », ça va « Télécharger », et là, ça va télécharger « Creative Suite ». Moi, il est installé déjà, mais vous, ça va l'installer. Une fois installé, ça va vous donner cet accès-là, et vous allez pouvoir cliquer sur « Bridge » pour l'installer. Mais ça, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Alors, voilà, c'est tout simplement ça pour avoir Adobe Bridge gratuit. Il va vous permettre de faire des métadonnées, de classer vos images, et tout ça, on va voir ça ensemble à ce niveau-là. Ça va être intéressant pour vous, pour qui travaille sur ordinateur Mac ou PC. Ce n'est pas disponible sur tablette ou téléphone. Pour les métadonnées sur téléphone, dans l'application, en fait, dans la liste de lecture « Applications et Apps pour Résieux Sociaux », vous avez « Exif Editor », qui va vous permettre de mettre des mots-clés, des métadonnées sur vos images de votre téléphone ou votre tablette. PC, en fait, Android ou iOS. Alors, voilà, à votre tour d'essayer.